On est Jérémy Trouille et Fanny Viattard, les co-réalisateurs de Gagarine. Voilà, alors c'est toute une aventure ce film. Mais tout d'abord ce film devait être présenté en sélection officielle l'année dernière au Festival de Cannes, qui n'a pas eu lieu, mais qui a quand même eu lieu, je ne sais pas comment, mais je crois que les jurys ont vu les films, il y a certains films qui ont pu circuler sur les plateformes, donc c'est vrai que c'était un peu particulier. Est-ce que vous n'avez pas été trop déçus ? Ça a été surtout une grande joie en vérité, quand on a appris que Gagarine était sélectionnée au Festival de Cannes l'année dernière, parce que même s'il y a eu la déception de ne pas pouvoir monter les marches avec tous les habitants de la cité dans laquelle on a tourné, avec toute notre équipe, évidemment ça aurait été une fierté, mais dans tous les cas, pour un premier long métrage, être en sélection officielle, c'est un énorme coup de projecteur sur notre travail. Le film, grâce à ça, il a été vendu dans 60 pays, partout dans le monde, et on est à l'orée de sa sortie maintenant, et on espère que ça va donner envie aux spectateurs de venir le voir. On se rend compte déjà que les gens ont envie de le voir. Alors, on en parle sur Internet, de partout, et c'est vrai qu'une sélection aussi officielle permet de dire « Ah, il y a un coup de projecteur ! » Alors, par rapport justement à la sortie aussi, elle a été décalée, parce que ça devait être en octobre, je crois, d'abord en septembre, puis en novembre, puis cette fois c'est la bonne le 23 juin. Voilà, et donc ça c'est l'attente, et maintenant le film appartient au public, et je crois que ce soir vous avez eu un bel accueil pour cette première projection, donc à Marseille, au cinéma La Lambra, et donc l'échange avec le public, pour vous c'est important ? C'est super important, pour nous, il y a cette idée qui est comme notre petit bébé qu'on porte pendant des années, et puis vient le moment de le partager avec des gens, c'est un peu pour ça qu'on fait des films, pour créer du dialogue, des discussions, on est trop heureux du coup quand on a l'occasion d'avoir des questions, des gens, juste des retours. Bah oui, ce soir, c'était fluide, il y a eu plein de questions super intéressantes, on est hyper heureux d'être à Marseille, tous les deux on a un lien fort avec cette ville, on a nos familles ici, donc ouais, c'était super, et là il y a une projection encore en cours. Alors, Gagarin, c'est une aventure avant, puisque justement, vous avez fait un court-métrage auparavant, il s'appelait aussi Gagarin, mais après aussi, parce que j'ai appris qu'il y avait une mission Gagarin maintenant, qui était mise en place, alors vous allez m'expliquer les deux choses ? Nous, c'est vrai que ce film-là, il a commencé par un court-métrage qui s'appelait déjà Gagarin en 2015, notre tout premier court-métrage à tous les deux, qu'on a réalisé dans la cité Gagarin, qui existait vraiment et qui était promise à la démolition, et nous, en découvrant cette immense barre de briques rouges et l'histoire de l'astronaute qui avait inauguré le lieu et le fait que toute cette communauté de 360 logements allait disparaître, on a eu envie de faire une fiction. Donc ça a commencé par 15 minutes, qui racontait déjà l'histoire d'un jeune homme qui voyait sa cité comme un vaisseau spatial, mais c'était pas assez, et donc on a travaillé pendant 4 ans ensuite pour réaliser un long-métrage de cette histoire-là. Et ce qui est hyper touchant, c'est qu'aujourd'hui, un lieu comme le cinéma Lalambra, ils ont créé une mission Gagarin. Pendant tout le deuxième confinement, où les cinémas étaient fermés et où on ne pouvait pas montrer de long-métrage, ils ont décidé d'aller à la rencontre des jeunes et de leur montrer des courts-métrages, et ils ont montré deux de nos courts-métrages, Gagarin et Chien bleu. Qui sur la même thématique, Chien bleu ? Oui. En tout cas, c'est sur le même type de territoire, parce que ça se passe dans une cité à Aubervilliers, à côté de Paris. Et c'est un film qui met en lumière la poésie des gens et l'importance de la communauté aussi d'habitants quand on se retrouve face à la solitude, comme c'est le cas d'Uri dans Gagarin aussi. Oui, voilà, parce que ce qu'il faut dire, c'est quand même que votre film, ce n'est pas la banlieue habituelle que l'on voit, même s'il y a des bribes, en tout cas c'est ça, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent tous ensemble depuis très longtemps, puis en plus ce garçon, il est jeune, donc il n'a pas connu l'inauguration avec le véritable Uri Gagarin. Donc ça veut dire qu'il y a quand même eu une transmission. Donc ce qui veut dire que même dans les cités, il y a quand même une ouverture vers l'extérieur, même s'il était venu lui à l'intérieur de leur cité. Évidemment, il y a même beaucoup d'ouverture, parce que dans un quartier comme Gagarin, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, qui sont chargés d'une multiculturalité qui est hyper riche. Nous, les temps qu'on a passé à Gagarin, à faire des ateliers avec les jeunes, généralement tous les gamins parlent au moins deux langues, et grandissent ensemble, et sont effectivement héritiers à la fois de cultures transmises par les générations avant eux. Donc par exemple, dans la cité Gagarin, il y avait parfois trois générations qui cohabitaient, c'est-à-dire des grands-parents qui avaient un appartement, les parents et les enfants, chacun un appartement, donc c'est un vrai patrimoine en fait qui se transmet. Et d'où le côté un peu déchirant de la disparition d'un lieu comme ça, parce que c'est comme si on détruisait la maison de quelqu'un. En même temps, c'est une vraie découverte, parce que justement, les métaphores avec le vaisseau spatial, qu'on ne va pas dévoiler, parce que j'aimerais que les spectateurs en aient la surprise, et en plus les images sont magnifiques. Donc c'est vrai que cette métaphore, justement, permet de comparer peut-être l'immeuble, ces immeubles-là, ils sont isolés dans le reste de la cité. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu un petit peu... Qu'ils étaient quand même entre eux, mais qu'ils pouvaient être isolés par rapport à l'extérieur, parce que l'espace, ça permet ça aussi. Ben oui, je pense que... Enfin, nous on a un jeune qui rêve d'espace, il voit très très loin, quoi. Ses rêves, ils sont immenses, ils sont bien au-delà de sa cité, et pourtant, je pense que, comme plein de jeunes de quartier, il souffre d'une mauvaise image, d'une mauvaise réputation qu'il y a à son quartier, et du coup, le monde extérieur un peu immédiat, ben là, la grosse ville, Paris, quoi, juste à côté, je pense qu'il lui est difficile d'accès. Enfin, en tout cas, ça, c'est le off du film. Et pourtant, il faut lui faire confiance, quoi, parce qu'il a tellement de qualité, ce jeune, comme ce jeune Yuri, quoi, comme plein d'autres jeunes, que, voilà, on n'a aucun doute qu'il va apporter à la société des choses magnifiques. Vous mélangez le rêve et la réalité, vous faites des allégories, il y a de la poésie, donc, comment vous partagez le travail, là ? Quelle est la part de chacun ? Parce qu'il y en a un qui est plus poétique que l'autre, ou une ? Je crois qu'on a tous les deux des sensibilités très proches, donc, avec Fanny, on ne se délègue rien l'un à l'autre, parce qu'on a plaisir à tout, à l'écriture du scénario, autant qu'à la direction des comédiens, ou au travail de réflexion sur l'image, avec le chef opérateur, avec la chef décoratrice. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare beaucoup les choses ensemble, et comme ça, on essaye de ne pas trop dire tout et son contraire à notre équipe, de transmettre un message un peu cohérent. Oui, c'est important qu'on prend les décisions. Voilà, c'est ça. On travaille en amour. C'est ça. Mais en termes de poésie, c'est vrai que nous, on a tous les deux été marqués par un certain réalisme magique qu'on a découvert en Amérique du Sud, où on a passé quelques années ensemble. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie de retranscrire dans les histoires qu'on raconte, de regarder la vie avec réalisme, parce que c'est ce réel qui nous touche, mais en même temps, essayer de faire un pas de côté, parce que les gens dans la vraie vie font souvent un pas de côté, pour affronter des choses qui sont... Oui, parce que justement, plus dans ces pays-là, c'est vrai qu'ils sont confrontés à des difficultés qui sont depuis de nombreuses années très difficiles. Et c'est vrai que ce sont des gens qui sourient toujours. Donc c'est peut-être une bonne école aussi de dire, voilà, on mène le social à cette réalité de dire, il faut sortir de là avec du rêve, pour faire autre chose. Non ? Je ne sais pas si... C'est comme ça que j'ai senti le film, mais en même temps, ces pays-là amènent à ça. Et peut-être que c'est ce que vous avez pu vous éponger par rapport à ça. Je ne sais pas s'ils sourient toujours face à des difficultés, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une vision de ce qui est réel et qui ne l'est pas, ce qui est un rapport à la mort, à l'invisible et tout, qui est vraiment différent de celui qu'on a en France et qui nous a intéressés. On peut rapidement, je ne sais pas, dans les conversations qu'on a avec les gens dans la rue, avoir du mystique un peu qui rentre dans le quotidien un peu naturellement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous a inspirés. Mais en tout cas, moi, je trouve que ce n'est pas gênant pour le spectateur parce que que ce soit de la réalité ou de l'imagination, on rentre en plein dedans. On part en bol avec lui. Donc, c'est quelque chose d'assez important parce qu'on n'est pas là à se poser la question est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai. En tout cas, c'est le bon cas. Parce que c'est la continuité naturelle de la nature humaine. Merci beaucoup. Pour essayer de progresser et de pouvoir toujours faire des choses et montrer aux autres qu'ils sont capables aussi de pouvoir le faire parce que c'est un petit peu ce que vous faites sortir. C'est vrai que notre personnage principal, il a une vraie résilience. Il lui arrive des choses un peu dures. Il essaie de sauver une cité et ce n'est pas sûr qu'il y arrive. Il essaie de sauver une communauté qui est en train de se disloquer et pourtant, il persévère. Il s'attèle à réparer. Et nous, cette fois, en le fait qu'en puisant un peu dans ses rêves, on peut trouver de la force pour affronter des obstacles et s'embarquer avec ce personnage loin dans ses rêves, c'était un pari qu'on avait envie de faire avec ce film. En tout cas, je suppose que les gens de la cité sont contents, même si elles n'existent plus maintenant. Est-ce qu'eux, ils ont assisté justement à la destruction parce que vous, vous l'avez reconstitué, mais est-ce qu'eux, on y a assisté et peut-être que vous, vous y avez été aussi, non ? Alors, on avait vraiment un compte à rebours et un tic-tac-tic-tac qui faisait qu'on était pressés de tourner toutes nos scènes dans la cité gagarine avant qu'elles soient démolies. Et oui, parce qu'il y avait une date limite. Voilà, c'était le 31 août 2019 et on était là ainsi que presque tous les anciens habitants de la cité, je pense, et on a vu le premier coup de pelleteuse donné sur l'immeuble ce jour-là. On a eu de la chance de pouvoir tourner avant. Et oui, ils étaient présents et ce qui était intéressant, c'est que dans le film, dans les scènes collectives, c'est des anciens habitants de la cité qui jouent dedans. Et donc, il y a cette scène où ils viennent assister à la démolition fictive dans notre film où ils sont les vrais anciens habitants de Gagarine. Et oui, quand le réel se mêle comme ça à la fabrication d'un film et que ça se passe bien, c'est agréable. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, avec les confinements et tout ça, on n'a pas encore eu l'occasion de leur montrer. Quand on a été pris à Cannes, on pensait qu'on allait amener tous les habitants au festival, monter les marches et puis ça n'a pas eu lieu. Mais là, du coup, on attendait impatiemment la réouverture pour organiser une sorte de canne à Ivry. Un peu mettre un tapis rouge et montrer enfin le film à l'équipe et aux habitants. Et c'est ce qu'on va faire bientôt le 18 juin, la semaine prochaine. Oui, en tout cas, c'est merveilleux. Est-ce que vous n'avez pas eu la tentation de vous mettre justement en figurant dans la scène de la démolition ? On n'est pas dans la scène de la démolition mais on est tous les deux dans le film à un endroit qu'on ne vous dira pas. Ce sera la surprise. Quand je le reverrai, maintenant que vous avez vite à près, ce sera plus facile. On a fait des tout petits caméons. Vous avez quand même fait une petite apparition. La scène de la démolition a été trop compliquée pour qu'on soit dans la figuration parce que c'était toute une nuit de tournage. C'était en plein été et dans le film, c'est en hiver où tout on a des grosses doudounes, crevées de chaud et pourtant, les gens jouaient le jeu toute la nuit. Le gel, c'est du vrai. C'est un acte... C'est du faux. C'est faux. C'était en plein été, en fait. Les listes sont fausses. D'accord. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir fait un film de cette facture parce qu'on peut dire que pour un premier film, c'est réussi. On est surpris. Parce que c'est vrai que c'est une belle surprise, on peut le dire. Et je comprends pourquoi le Festival de Cannes l'avait sélectionné. Ça nous fait chaud. On est sûr. J'espère que maintenant, vous allez avoir la récompense en salle avec les spectateurs, surtout qui ont un vrai besoin de retourner. Vous avez vu, la salle était deux fois presque pleine. C'est magnifique. Je ne l'ai pas encore à 100%, mais en tout cas, vous le méritez amplement. Merci beaucoup. Et on attend votre prochain film qui sera un film de science-fiction que vous avez dévoilé aux spectateurs. Je ne veux pas en savoir plus. On travaille. Vous pouvez continuer dans cette voie-là, science-fiction et social. En tout cas, il y a beaucoup de films qui se font sur cette thématique de plus en plus. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada